Salut à tous, si vous lisez un peu la presse, vous avez dû tomber sur cette actualité. L'immigration aurait permis à l'Allemagne, selon la Destatis, l'INSEE allemande, de gagner presque un demi-point de croissance. Cette info semble donner tort à ceux qui affirment que l'immigration est néfaste pour l'économie, qu'elle serait synonyme de chômage ou de baisse de salaire. Ils nous volent notre travail ! Pourtant, est-ce que les choses ne sont pas plus complexes ? Et d'ailleurs, si l'Allemagne est en pénurie de main d'oeuvre, la France, elle, connaît un fort taux de chômage. Comment les migrants pourraient-ils trouver des emplois s'il n'y en a pas pour les natifs ? Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. Si vous trouvez ce raisonnement imparable, désolé de vous décevoir, mais on va voir que la question de l'impact économique de l'immigration est bien trop complexe pour être réglée en une simple question rhétorique. Ah oui, attendez. Si vous vous attendez à un discours militant anti-migrant ou à un plaidoyer angélique en faveur de l'immigration, passez votre chemin. Le but de cette vidéo est de présenter les conditions théoriques pour que l'immigration ait un impact positif sur l'économie et les résultats des études qui ont été menées sur le sujet. Voilà, fin de parenthèse, reprenons le générique. Je ne vais pas vous mentir, théoriquement, la question de l'impact économique de l'immigration est complexe. C'est pour ça qu'on va s'appuyer dans une deuxième partie sur des études historiques dont les résultats sont beaucoup plus catégoriques. En tout cas, pour aborder rationnellement ce débat ensemble, il va nous falloir dynamiter deux sophismes, deux idées reçues, qui polluent un débat déjà si sensible. Premièrement, et aussi absurde que ça puisse paraître la première fois qu'on l'entend, non, ce n'est pas parce qu'on a un haut taux de chômage qu'on n'a pas besoin de main-d'oeuvre. Le marché du travail est en effet segmenté. Si certains secteurs connaissent en France un très haut taux de chômage, comme l'industrie par exemple, d'autres secteurs connaissent au contraire une pénurie de main-d'oeuvre. Alors, on pense tout de suite aux bâtiments, à l'hôtellerie, à la restauration, ce qui est confirmé par les statistiques. Mais l'INSEE nous apprend aussi que la France manque aussi de métiers qualifiés comme d'ingénieur, de chercheur. C'est simple, on estime qu'il y a environ, non pas 2 millions comme on l'entend parfois, mais environ 400 000 emplois non pourvus en France chaque année. Cette pénurie s'explique pour les emplois non qualifiés, par les conditions de travail difficiles dans des secteurs comme la restauration ou le bâtiment, et pour l'ensemble des postes par l'inefficacité du système de formation français. Les bilans publiés chaque année par le CDE montrent que l'école française ne délivre pas des diplômes adaptés aux demandes des employeurs et que notre système de formation continue est beaucoup moins efficace que celui des pays comme le Danemark, la Suède ou même l'Allemagne. En France, les formations professionnelles seraient, d'une part, trop peu nombreuses, et d'autre part, elles seraient dispensées essentiellement aux individus qui sont déjà qualifiés ou qui ont déjà un emploi. Trop peu nombreuses et mal ciblées, les formations professionnelles ne permettraient donc pas aux chômeurs de retrouver un emploi. Champagne, Michel ! Oh, qu'est-ce qui se passe ? Tu devineras jamais, j'ai trouvé un travail à quelqu'un. C'est pas vrai ! Mais t'es le premier 15 ans ! Je sais. Quel rapport avec l'immigration ? Vous vous en doutez, on constate que les migrants tendent plutôt à se diriger vers les secteurs en pénurie de main-d'oeuvre, comme le personnel domestique, la construction ou encore l'hôtellerie. C'est vrai aussi à l'échelle de l'Europe, même si les nouveaux migrants accueillis par des pays comme l'Allemagne ne présentent pas les bonnes qualifications, parfois ils sont surqualifiés, mais ça on en reparle à la fin de la vidéo. Ainsi, il semble difficile de dire que les immigrés volent des emplois aux natifs, alors même que ces deux groupes de la population ne travaillent pas dans les mêmes secteurs. Cela dit, Georges Oumarin pourrait nous dire que tout ceci ne change rien, que les immigrés volent quand même des emplois potentiels aux chômeurs natifs, qui pourraient aller dans les secteurs d'activités traditionnellement investis par les migrants. Mais alors là, quelle que soit votre orientation politique, il vous faut reconnaître que l'expression « voler des emplois » est fondée sur un deuxième sophisme, celui qui consiste à affirmer que les actifs résidant sur le territoire français se partagent une quantité fixe d'emplois. Ce n'est pas vrai, et c'est ce qu'on va voir dans un deuxième point. Petit 2 donc, si notre instinct de chasseur-cueilleur en sous-nutrition nous pousse à penser que tout ce qui est rare et précieux existe en quantité fixe, n'oublions pas que le nombre d'emplois est en perpétuelle évolution. Et oui, les migrants peuvent créer des emplois. D'abord en créant de nouvelles entreprises et activités. Si vous aimez les clichés, prenez l'exemple du tueur qui ouvre son kebab, sinon on peut aussi penser à un ingénieur étranger créant une start-up. Ensuite, là on rentre dans de la théorie économique plus velue, puisqu'on va présenter une controverse théorique. Vous êtes prêts ? Certains économistes pensent qu'en concurrençant les natifs, les migrants peuvent faire baisser les salaires dans les secteurs où ils sont nombreux, et donc diminuer le taux de chômage. En effet, une baisse du salaire du marché peut vous désinciter à faire des heures supplémentaires ou même à trouver du travail. Du coup, vous n'êtes plus comptabilisé comme chômeur, ou alors vous laissez la place à un employé qui peut effectuer ses heures de travail. Tandis que pour votre employeur, qui compare ce que lui rapporterait une heure de travail effectuée par un nouvel employé, avec le coût de cette même heure de travail, une baisse du salaire du marché peut rendre rentable l'embauche de nouveaux salariés. Et alors là, vous allez peut-être me faire remarquer que parfois les salaires ne peuvent baisser, du fait par exemple de l'existence d'un salaire minimum ou de l'action des syndicats. Et dans ce cas, je vous dirais que l'ajustement se fait par les quantités. En français, ça veut dire que l'arrivée de migrants est synonyme de chômage dans les secteurs où ils travaillent. Du coup, l'arrivée de migrants se solderait-elle automatiquement par du chômage, ou par une baisse de salaire dans les secteurs à forte concentration de migrants ? Ne tirons pas de conclusion trop vite. D'autres économistes pensent qu'une migration peut créer des emplois sans baisse des salaires. Soit parce qu'ils trouvent des emplois dans des secteurs en pénurie de main-d'oeuvre ou parce qu'ils créent des entreprises, soit parce que certains immigrés reçoivent des allocations, les migrants consomment, ce qui stimule la production et ainsi donc les entreprises à embaucher. Cet effet bénéfique est bien sûr limité par le fait que les migrants consomment également des produits étrangers, et notamment s'ils sont peu qualifiés, donc peu rémunérés, des produits bas de gamme, qui ne sont pas produits par la France, mais par des pays ateliers. Là où ça se complexifie encore, c'est que l'immigration peut également inciter natifs et immigrés à consommer plus français. Comment ? En stimulant l'investissement, ce que montre une étude publiée en 2012, l'immigration pourrait schématiquement accroître la compétitivité des entreprises françaises. Ainsi, contrairement à ce qu'on entend parfois, il n'est pas du tout évident que l'immigration soit néfaste pour l'économie. Théoriquement, l'immigration a des impacts contradictoires sur l'emploi et sur les salaires. Aussi, pour savoir ce qui se passe dans le vrai monde de la réalité vraie, il va falloir quitter nos théories économiques absconces. Qu'est-ce que l'histoire et les études nous ont appris ? D'abord, parlons de l'exemple récent de l'Allemagne. De nombreux articles nous disent que l'afflux de migrants a permis à l'Allemagne de bénéficier d'un demi-point de croissance supplémentaire. Sauf que ce surplus de croissance n'est pas dû à l'intégration des migrants syriens au marché du travail, mais à la hausse des dépenses publiques nécessaires à leur accueil. Selon votre orientation économique, vous pouvez voir ces nouvelles dépenses comme un choix bienvenu de l'Allemagne, qui soutiendra la molle croissance européenne, ou un pas inquiétant vers une politique budgétaire allemande beaucoup plus laxiste. Mais dans tous les cas, l'effet de cette hausse des dépenses estompera vite. Aujourd'hui, seules quelques dizaines de milliers de migrants ont trouvé un emploi, et la formation de cette nouvelle main d'oeuvre sera un enjeu central dans le futur de l'Allemagne. Ceux qui grognent derrière leur écran parce que ceci ne répond pas à notre question initiale seront heureux d'apprendre qu'on va enfin parler des études statistiques qui estiment l'impact de l'immigration sur le chômage ou les salaires des natifs en France et dans les pays développés. Mais avant, on peut se demander comment on fait pour estimer cet impact ? C'est vrai, ça n'a rien d'évident. Par exemple, ce n'est pas parce que le taux de chômage baisse après une vague migratoire qu'il baisse à cause des migrants. Vous pourriez me dire que les migrants arrivent souvent quand la conjoncture économique est bonne et que la corrélation baisse du taux de chômage arrivée des migrants qu'on observe est uniquement due à la bonne conjoncture économique et qu'elle aurait même été plus importante encore sans l'arrivée des migrants. Et je suis d'accord avec vous, c'est vraiment une objection valable. Mais justement, grâce à la régression vectorielle, qui est une méthode statistique reconnue, on constate qu'à taux de croissance égal, il n'y a pas de lien statistique entre variation du taux de chômage dans les pays de l'OCDE et variation de la part des immigrés. Dans la population de ces pays entre 2007 et 2012. Désolé, si l'immigration crée du chômage, on devrait observer cette relation. Mais vous pourrez encore me dire qu'il y a d'autres facteurs à contrôler, des facteurs qui agissent à la fois sur l'immigration et sur le chômage, et encore une fois, vous aurez raison. Mais justement, depuis des décennies, les économistes testent la corrélation entre immigration et perpense économique en contrôlant de nombreuses variables. Ou alors, ils observent l'impact de l'immigration dans des situations où l'immigration n'est pas due à des causes économiques, mais bien politiques, comme par exemple le rapatriement des pieds noirs en France. Les résultats sont clairs. Il y a pour une fois en économie un consensus scientifique sur la question, ce que prouve par exemple une méta-analyse que je vous glisse en description. Ainsi, une étude du CEPII portant sur la France révèle que l'immigration n'a pas eu d'impact global sur le salaire des Français entre 1990 et 2010. D'autre part, à niveau de compétences égales, nous dit l'étude, l'immigration ne crée pas de chômage quand les natifs et les migrants ont les mêmes droits sur le marché du travail. A contrario, à compétences égales toujours, on constate que les migrants français qui sont discriminés dans leur accès aux emplois publics ou aux minimas sociaux tendent à remplacer les natifs. Mais dans cette situation, c'est moins l'immigration en elle-même que les politiques de préférence nationale qui causent ce lien entre immigration et chômage des natifs. Rendez-vous dans les commentaires de la vidéo si vous voulez savoir pourquoi les politiques de préférence nationale ont un impact si paradoxal sur l'emploi des natifs. Maintenant, c'est aux politiques qui veulent nous prouver le contraire de fournir une étude solide pour étayer leurs propos. Quand on a 5 millions de chômeurs dans un pays, comment peut-on envisager de continuer à accueillir une immigration aussi importante ? Marteler qu'on a un chômage trop haut pour accueillir des immigrés n'a aucun sens comme on l'a vu. En attendant, il est très raisonnable de penser que les migrants ont un impact nul ou quasi nul sur nos salaires et nos emplois puisqu'ils limitent la pénurie de main-d'oeuvre dans certains secteurs et créent des emplois en consommant et en créant leurs entreprises. Alors bien sûr, je n'ai traité ici que de l'aspect économique de la question de l'accueil des immigrés qui englobe bien sûr d'autres problématiques éthique, culturelle, j'en suis conscient. On aurait pu en effet considérer que, quel que soit l'impact économique de l'immigration, donner sa chance aux migrants est un devoir moral ou à l'inverse que l'immigration crée des chocs culturels qui ébranlent les sociétés d'accueil. Mais c'est un parti pris que j'assume. Mon but, c'était simplement de vous faire un bilan des théories et des études économiques qui ont été menées sur ce sujet. Et j'espère que cette vidéo pourra changer votre regard sur les migrants ou éclairer votre choix de vote.